C'est la première déclaration d'effet sur le dossier d'accusation s'aluténa-mico, ma question de félicité. Permettez-moi de commencer tout d'abord et avant toute chose par nier avec force et sans équivoque les récentes allocations anonymes, diffamatoires et sans fondement contre moi, contre ma personne. J'ai l'honneur d'être président de la Fédération haïtienne de football. J'ai consacré les deux dernières décennies de ma vie, mais j'ai consacré à ma Fédération plus de 50 ans de mon existence et j'ai tout fait pour élever le football haïtien à un niveau supérieur et pour donner à de nombreux enfants, à des jeunes, des opportunités qui pouvaient sembler impossibles dans ce pays à un moment donné. Je commencerai par dire merci à tous ces détracteurs qui ont monté cette machination, qui ont monté ce complot. Je leur dis merci car connaissant Haïti, ils auraient pu m'envoyer au ciel. Ils auraient pu finir avec moi, avec des balles. Parce que l'attaque sauvage qui se déroule depuis environ 15 jours montre que les intentions étaient de détruire, étaient de tuer. Ils m'ont sauvé la vie, Dieu sera loué. Peut-être que vous m'avez passé l'entretien en tout cas me dit merci de sauver la vie. Je dois faire remarquer que malgré de nombreux défis, un manque de ressources financières criantes, je suis extrêmement fier avec le concours de mes collègues, avec le concours des clubs, avec le concours de tous les dirigeants, les arbitres, les fanatiques. Je suis extrêmement fier, et je le redis, de la façon dont la Fédération haïtienne de football a dirigé le développement et le succès d'un programme de formation de jeunes qui a permis à des filles et à des garçons du pays d'Haïti de participer au plus haut niveau de compétition mondiale de football. Je reste, et je l'affirme, je reste fidèle à cet engagement tout en poursuivant mon nouveau mandat. Malheureusement, les allégations non fondées contre moi ne sont pas nouvelles et semblent toujours émerger avant ou tout de suite après les périodes électorales. Ces fausses allégations répétées de corruption n'ont jamais abouti, donc mes détracteurs et ceux qui cherchent à déstabiliser la Fédération haïtienne de football afin qu'ils puissent en prendre le contrôle, tentent maintenant une nouvelle ligne d'attaque contre moi. Et je vous affirme, je le dis clairement et sans embâche, ils seront également prouvés que tout est faux. Avant les élections, c'est connu de tous que le seul aspirant potentiel, mais qui n'a jamais réussi les conditions pour être devenu un candidat effectif inscrit et déclaré, avait déclaré qu'il détruirait la Fédération plate à terre s'il n'était pas élu. Les déclarations étaient publiques dans toutes les stations de radio. m'ont détruit la Fédération si je n'avais pas réussi à passer à une présidente de la Fédération. Avant les élections, donc, il s'est servi d'un blogueur inconnu qui a publié des vidéos accusant tantôt ma famille et moi-même de corruption, accusant de nous avoir pris la Fédération haïtienne d'ontage, de nous assimiler à des dealers de drogue, d'assimiler les voyages de la sélection. Voilà pour la première déclaration, Yves Dado-Jomba, c'est la première déclaration d'effet sur le dossier d'accusation, ça a l'ité d'amico, ma question de félicité. Permettez-moi de commencer, tout d'abord et avant toute chose, par nier avec force et sans équivoque les récentes allocations anonymes, diffamatoires et sans fondement contre moi, contre ma personne. J'ai l'honneur d'être président de la Fédération haïtienne.